bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue sur ma chaîne donc aujourd'hui on va faire un tuto pour vous montrer comment faire un contouring en fait je vais vous expliquer plusieurs nuances par rapport au contouring par rapport aux poudres bronzantes les matières qu'on utilise aussi les produits au niveau de du type de peau que vous avez pour commencer au niveau de la poudre pour faire le contouring il faut toujours choisir un brin qui est froid je vais vous montrer la différence entre un brin froid et un brin chaud j'espère que vous allez bien voir la différence au niveau de la caméra donc ce brin est un brin qui n'est mélangé à aucune autre nuance c'est un brin qui est vraiment marron tandis que celui-ci c'est un brin qui est mélangé à une nuance plus orange si vous désirez amincir certaines parties de votre visage vous mettez du contouring pour les creuser donc ça donne un effet amincissant pour ce qui est des poudres bronzantes qui sont légèrement teintées qui vire vers l'oranger ou le rouge lorsqu'on les met un peu partout ça donne plutôt un effet bonne mine donc ça c'est la nuance entre les deux matières pour les personnes qui ont une peau mixte à grasse il est conseillé d'utiliser des poudres pour le contouring la raison pourquoi c'est que ça va venir matifier votre peau pour les personnes qui ont la peau sèche comme la mienne à ce moment là on vient choisir des matières soit liquide ou bien crémeuse c'est à dire comme celui-ci ça c'est la marque nix ça vient en bâton et c'est la matière et les crémeuses ça se travaille très bien sinon il ya aussi ce stylo de maybelline et la matière de celui-ci est plutôt liquide également c'est le même effet que celui ci ça se travaille très très bien parce que ça se mélange rapidement aujourd'hui pour que je puisse vous vous montrer les différentes façons de travailler les produits je vais utiliser le côté de ce de mon visage je vais mettre la poudre pour faire le contouring pour vous montrer comment qu'on travaille et de ce côté de mon visage je vais le faire avec un produit crémeux ça va vous donner une idée comment qu'on peut travailler les produits avec les différents pinceaux au niveau de la joue je vais vous montrer deux techniques vous avez la possibilité soit de faire juste comme ça et automatiquement votre joue se creuse quand la joue se creuse il est très important de placer le produit juste au dessus du creux et non directement au niveau du creux je vous montrer où ici la deuxième technique vous prenez ici la courbe de l'oreille vous placez votre pinceau de façon à suivre la courbe naturelle jusqu'à la bouche et c'est exactement là qu'on place le trait pour le contouring pour définir les jours je vais utiliser cette palette d'essence pour travailler la poudre choisissez un pinceau à poils courts donc au début je veux juste le tracé ici on arrête toujours ici en qui ont fait des mouvements circulaires qui s'en vont vers en haut parce qu'on veut toujours remonter les prix ensuite je juste estampé avec un boutique de la 2 je travaille toujours la matière avec des mouvements circulaires ça permet de diffuser le produit si je veux définir ma mâchoire ici et atténuer le montant je vais vous montrer aussi la technique donc je vais démarrer en fait à partir de ce point en allant vers le bas et ensuite en coupant directement en suivant la ligne de ma mâchoire c'est la même chose au niveau de mon montant de ce côté si je vais travailler avec la partie crémeuse ou tapoter voilà donc déjà c'est bien fondue c'est bien c'est bien diffus donc ici au niveau de la mâchoire la même chose pour le nid avec un pinceau qui est moyennement fourni et je vais mettre directement sur le pont de mon lit ensuite on prend une poudre translucide comme celle ci on prend un beauty blender que je vais placer ici sur le côté de mon lit ensuite je vais avec un pinceau tracé un trait au milieu un pinceau à poids très fluffy et enlever la poudre la la poudre je vais prendre un highlighter le nid déjà bien défi entre mon blush donc c'est tout pour aujourd'hui je remercie de m'avoir écouté j'espère que ma vidéo vous sera utile et je vous dis à la prochaine au revoir